Bonjour, donc ici nous allons continuer avec le problème de recherche d'une valeur x dans un vecteur t. Donc dans la vidéo précédente nous avons fait la recherche séquentielle, c'est-à-dire la comparaison des éléments du vecteur de 1 jusqu'à 1 avec la valeur de x. On arrête la recherche dès qu'on trouve un indice i tel que petit de i égal à x. Donc on enregistre la position puis on affiche dans le message. Donc il y a un boolean qui indique que la valeur a été trouvée et en même temps on enregistre la position dans laquelle on a trouvé la valeur de x. Donc dans cette séquence nous allons voir la deuxième méthode de recherche, c'est la recherche dichotomique. Donc dans la recherche dichotomique, on suppose que le vecteur est trié, soit avec un ordre croissant ou bien avec un ordre décroissant. Donc sinon ça ne marche pas pour l'algorithme de la recherche dichotomique. Donc je vais expliquer la méthode de recherche dichotomique. Donc on va appliquer cet algorithme, cette méthode en fait, c'est une méthode. Après on va essayer d'implémenter cette méthode dans le programme précédent. Donc on va modifier la partie traitement. Donc je prends l'exemple suivant, nous avons t égale le vecteur suivant. Donc vous remarquez que les valeurs sont triées. Donc moins 10, moins 7, 2, 10, 33 et 77. Donc ici c'est le tri ordre croissant. Donc je prends un exemple, donc ici la taille du vecteur, donc la taille du vecteur T, donc c'est n qui est égale à 6. Nous avons n égale à 6. Donc c'est ça la taille, c'est la variable n, n égale à 6. Donc l'idée ici c'est quoi ? C'est que lorsqu'on fait la recherche d'une valeur, donc on veut rechercher la valeur x par exemple qui est égale à 33. Donc on ne va pas faire, pardon, donc on ne va pas faire une recherche séquentielle. On ne va pas tester comme ça, moins 10 avec 33 après. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc l'idée ici c'est qu'on prend le milieu du tableau. Donc ici le milieu du tableau, comment il est mesuré ? Donc c'est 1 plus 6 sur div 2, pardon, donc les milieux. Donc 1 plus 6 c'est 7, 7 div 2 égale à 3. Donc le milieu du vecteur dans ce cas c'est 2. On va comparer la valeur 2, donc ici on prend l'indice du milieu. L'indice du milieu. Donc égale à quoi ? Égale à 1 plus 6, le tout div 2. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve ici, on trouve ici, division entière, donc on doit trouver un indice, on trouve 2. Donc 7 sur 2 c'est 3,5 mais on va prendre 3. Donc ici l'indice du milieu c'est 3. On va comparer, on va comparer T de 3 avec la valeur de x. On va faire une comparaison. Donc on remarque ici que T de 3 il est inférieur à x, il est inférieur à 33. Ça veut dire quoi ? Puisque l'ordre est croissant, ça veut dire que la valeur de x elle est entre l'indice 3 et l'indice 6. Donc on va faire la recherche, donc au début nous avons recherché la valeur entre 1 et 6. Maintenant, donc ici on fait la recherche, on fait la recherche dans tout le vecteur, dans tout le vecteur. Au début on va faire la recherche dans tout le vecteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entre 1 et 6, entre l'indice 1 et 6. Maintenant non, maintenant puisque T de i est inférieur à x, donc x il est dans la deuxième moitié puisque l'ordre croissant. Donc x il ne peut jamais être x dans la partie droite du vecteur, il sera dans la partie gauche à partir de l'indice 3. Donc ici on va faire la recherche. On fait la recherche dans la partie délimitée par les indices, dans la partie quelle partie ? Pardon, partie de 4, c'est à dire l'indice du milieu qui était 3, on va faire plus 1, jusqu'à 6. Donc on va faire la recherche de 4 jusqu'à 6. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? De 4 jusqu'à 6, on va chercher l'indice du milieu. L'indice du milieu c'est quoi ? C'est l'indice du milieu. Donc on applique la même loi, la même formule. L'indice du milieu c'est quoi ? C'est l'indice initial, c'est 4 ici. De 4 jusqu'à 6, c'est 4 plus 6 div 2. La division entière par 2. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 10 div 2, on va trouver 5. Donc on va trouver l'indice du milieu égale à 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Puisqu'on a trouvé 5, on va comparer t du 5 par rapport à la valeur recherchée. Donc t du 5 par rapport à la valeur recherchée, on va trouver que t du 5 égale à 33. Et on arrête la recherche ici. Donc ici, on a trouvé la valeur du x qui est 33, on l'a trouvé dans la position 5. Vous remarquez ici, on a fait deux itérations. C'était la recherche séconcile, on va faire 5 itérations. 1, 2, 3, 4, 5ème, on va trouver la valeur. Donc c'est ça l'avantage de la recherche décotomique, c'est qu'elle est plus rapide que la recherche séconcière. De façon générale, en moyenne, elle est plus rapide que la recherche séconcière. Donc ici, on a trouvé la valeur. Et on arrête la recherche. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple de déroulement de la méthode de la recherche décotomique. Donc à chaque fois, on cherche le milieu, l'indice du milieu par rapport à un tableau. Au début, on prend tout le tableau, de 1 jusqu'à 6. Par la suite, on prend une moitié du tableau et ainsi de suite. Donc je vais faire la même méthode pour par exemple, x égale, on va prendre par exemple, x égale à 3. Donc vous remarquez que la valeur 3, elle n'est pas dans le vecteur. Comment ça va se passer ? Ça va être la même chose. On fait la recherche dans tout le vecteur. Ça veut dire quoi, la recherche dans tout le vecteur ? Ça veut dire de 1 jusqu'à 6. Maintenant, on calcule l'indice du milieu. Donc c'est 1 plus 6 div 2. On va trouver l'indice du milieu égale à 3. 7 div 2 égale à 3. On va voir t de 3 par rapport à x. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que t de 3 toujours est inférieur à x. Donc t de 3 qui est égal à 2 est inférieur à x. Donc on recherche dans la partie gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va rechercher, on fait la recherche alors de 4 jusqu'à 6. Voilà, ici, on va passer à la deuxième étape. On va chercher de 4 jusqu'à 6. Qu'est-ce qu'on va faire ? De 4 jusqu'à 6, on calcule l'indice du milieu comme tout à l'heure. On va trouver t de 5. Dans ce cas-là, lorsqu'on arrive à t de 5, on va voir que t de 5 qui est égal à 33 et il n'est pas égal à x. Mais il est supérieur. Dans ce cas-là, t de 5 n'est pas inférieur, il est supérieur à x. Dans ce cas, on va rechercher dans la partie droite. On recherche dans la partie droite. Ça veut dire quoi dans la partie droite ? Ça veut dire qu'on va effectuer la recherche de 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? L'indice du milieu, c'était quoi ? L'indice du milieu, c'était 5. Donc on va prendre l'indice du milieu et on va faire moins 1. Puisque c'est dans la partie droite, donc on va faire moins 1. C'était dans la partie gauche. C'était dans la partie... Donc ici, on va faire la recherche dans la partie droite, pardon, ici. La partie droite, ça veut dire de 4 de l'indice du milieu plus 1. Pardon, de 4 ici, de 4 jusqu'à 6. Donc la partie droite du milieu, c'est 3. La partie droite, c'est de 4 jusqu'à 6. Et ici, on va faire la partie gauche. Ça veut dire quoi dans la partie gauche ? Donc si on prend les indices de 4 jusqu'à 6, de 4 jusqu'à 6, l'indice du milieu, c'est 5. Donc la partie gauche par rapport à 5. Donc ici, dans cette partie-là. Mais ici, il ne faut pas descendre au-dessus de 4. Donc c'est entre 4 et 5 moins 1. Donc 5 moins 1, ça devient 4. Ça veut dire entre 4 et 4. Donc ici, on va faire la recherche entre 4 et 4. Donc l'indice du milieu moins 1. Tout à l'heure, l'indice du milieu, c'était 3. On a fait plus 1 pour trouver 4. Donc de 4 jusqu'à 6, puisque c'est la partie droite. Maintenant, puisque c'est la partie gauche, c'est de 4 jusqu'à l'indice du milieu qui est égal à 5 moins 1, de 4 à 4. Ça veut dire une seule case ici. De 4 jusqu'à 4, une seule case. Donc l'indice du milieu, 4 plus 4 div 2, on va trouver 4. OK ? Donc réellement, c'est 4, puisque c'est une seule case. Donc ici, l'indice du milieu, pardon, ici. L'indice du milieu, c'est 4 plus 4 div 2. Donc c'est 4 plus 4 div 2, on va trouver 4. Donc voilà. On va comparer T de 4 par rapport à x. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que T de 4, qui est égal à 10, il est supérieur à x. Donc on va rechercher, puisqu'il est supérieur, on va rechercher dans la partie gauche. On recherche dans la partie gauche. Ça, c'est à cause du tri. C'est à cause du tri qu'on fait la recherche dans la partie gauche et dans la partie droite. Donc la partie gauche ici, du coup, on va avoir la recherche entre 4 et 3. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Puisque l'indice du milieu qui est égal à 4, lorsqu'on va faire moins 1, ça va devenir 3. Donc je ne peux pas effectuer la recherche de 4 à 3. Donc ici, on arrête la recherche. Donc il y a deux conditions pour arrêter la recherche. Soit on trouve la valeur, comme dans ce cas de 33. Donc c'est bon, on arrête la recherche. Soit on trouve que l'indice du milieu égale l'indice du début. Ou bien l'indice du début et l'indice de fin sont égaux. Dans ce cas-là, si on trouve que l'indice du milieu égale l'indice du début, ça veut dire qu'on a terminé la recherche. Donc voilà. Comment traduire toute cette explication, toute cette démarche, toute cette méthode qu'on vient de faire, comment la traduire en algorithmique ? Donc c'est ici que la difficulté de l'algorithmique, c'est celle-là. C'est comment traduire l'explication mathématique, l'explication humaine, à un ensemble d'instructions. Donc ici, on va essayer d'extraire les éléments de traitement. Vous remarquez toujours ici, il y a deux indices. C'est l'indice du début de la recherche et l'indice de la fin de la recherche. Donc au début, on a l'indice du début lorsqu'on commence la recherche. L'indice du début, c'est A. Et l'indice de recherche de fin, c'est N. Donc toujours, c'est entre 1 et N. Dans ce cas, N égale à 6. Donc lorsqu'on compare le milieu, donc le milieu c'est quoi ? C'est l'indice du début plus l'indice de fin sur 2, div 2. Lorsqu'on compare l'indice du milieu, il y a deux cas. Soit supérieur, soit inférieur, soit égal. Dans le cas égal, on arrête la recherche. C'est bon, on a trouvé l'élément. Dans le cas où est inférieur, l'indice du milieu est inférieur à X, donc on cherche dans la partie droite. OK ? Comme dans ce cas-là, on va chercher dans la partie droite. Dans le cas où est supérieur, ça veut dire qu'on va rechercher dans la partie gauche. Dans les deux cas, on va faire un traitement différent. On va mettre à jour l'indice du début. Selon le cas. Soit l'indice du début reste à sa place et on va modifier l'indice de fin. Soit l'indice de fin reste à sa place et on va modifier l'indice du début. Et tout ça selon la comparaison, soit inférieur, soit supérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire la partie traitement. Donc ici, je supprime, je supprime. Donc on va laisser trouver la variable trouvée. Donc ici, le traitement, ce traitement de recherche séquentielle, ça va être différent. Voilà. Donc on reste, on laisse là l'affichage. Ici, trouver, on va dire trouver dans telle position. Donc l'indice, donc ici l'indice c'est quoi ? On a une valeur boolean trouvée égale chlou. Et on va faire quoi ? On va faire deux entiers. Indice début. Donc au début du traitement, on va faire indice de début commence par la première case du vecteur. Et indice fin égale la dernière case. Voilà. Donc ça, entre 1 et 6. Voilà, entre 1 et 6. Maintenant, compte qu'est-ce qu'on arrête ? On va faire une boucle tant que de recherche. On arrête si trouver égale à chlou. Ça veut dire tant que c'est pas trouvé. While not trouvée. Voilà, la valeur non trouvée. Et quoi aussi ? Et que toujours, et que toujours, l'indice du début, il est inférieur à l'indice du fin. Indice début est inférieur ou égal à l'indice de fin. Dès qu'on trouve l'indice du début supérieur à l'indice de fin, on arrête. Voilà. D'où ? Voilà, on va faire begin. Donc ici, si je compile, on aura des erreurs, c'est clair. Pourquoi ? Puisqu'il y a deux variables que je viens d'ajouter. C'est indice début et indice fin. Donc je dois les copier et coller et les ajouter dans la partie déclaration. Je viens ici. Je les ajoute ici comme étant des variables supplémentaires pour le traitement. Donc je colle indice début. Je vais faire aussi un autre collage de indice début. Et je vais faire ici indice fin. Donc deux variables supplémentaires, c'est des entiers. Voilà. Donc normalement, ici, je n'ai pas oublié de variable. Donc je compile, j'enregistre. Donc ici, c'est la méthode 2, numéro 2, la méthode recherche tichotomique. Je compile, s'il n'y a pas d'erreur. Non, ici, j'ai fait une erreur. Integer, pardon. Voilà. Je compile. Voilà. C'est reçoit ici. Ici, c'est langage chez, langage avant, ils font égal pour l'affectation reçoit. Donc voilà. Et vous remarquez, c'est bien. Maintenant, comment faire ici ? Donc, je calcule l'indice du milieu. Indice milieu. Donc l'indice du milieu, c'est quoi ? C'est l'indice du début. Donc l'indice du début, je vais faire coller, paste, plus l'indice de fin, tout div 2. Donc vous remarquez, j'ai utilisé une variable supplémentaire ici. L'indice de, je vais agrandir ici, l'indice du milieu. Donc je dois ajouter aussi la variable de l'indice du milieu. Voilà. Je dois l'ajouter, sinon on aura une erreur pendant la compilation. Je vais l'ajouter. Donc on vient de créer trois variables supplémentaires pour gérer la dichotomie, pour gérer la division du vecteur. Voilà. Donc une fois que j'ai calculé l'indice du milieu, on va comparer. Donc ici, nous avons trois cas. On va prendre le cas d'égalité. Si T2, indice du milieu, milieu égale à x, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur. Dans ce cas-là, then, begin, and, on va faire la variable trouver, reçoit tu. Dans ce cas-là, l'indice du milieu, en réalité, c'est la position du x. Donc je peux ajouter ici, pose x, reçoit, reçoit, indice du milieu. Une idée, une autre idée, c'est qu'on supprime carrément la variable pose x. Pour le moment, je vais la laisser. Après, on peut simplifier les variables inutiles, etc. Donc je compare. Ça, c'est le premier cas. Je compile, pardon. Donc, indice du milieu, reçoit. Donc toujours, j'ai fait une erreur de reçoit en Pascal. Donc j'ai un problème avec l'affectation. Donc la même chose ici, la même chose ici. Ça, c'est la programmation, on le sait. Ok, voilà. Très bien. Trouver, j'ai fait une erreur, j'ai oublié le R. Donc je compile. Donc je suis un peu parti à la fin de journée. Voilà, très bien. Ça, c'est le premier cas. On va faire else if, un autre else ici. Sinon, on va faire un if, if t de i est inférieur, if t de indice du milieu est inférieur à x. Donc on va prendre le cas de inférieur. Copie. Donc vous pouvez faire comme ça, mais il faut faire attention à la syntaxe. Donc, if indice du milieu est inférieur. Dans le cas, l'indice du milieu est inférieur. Donc, ça veut dire l'élément qui est au milieu, il est inférieur à x. Et on sait que le vecteur est trié par ordre croissant. Ça veut dire x, il est à droite de l'indice du milieu. Ça veut dire, s'il y a dans le vecteur, il est à droite. Comme on vient d'expliquer. Si on a l'élément du milieu est inférieur à x, ça veut dire x, il n'est pas avant cet indice, il est après cet indice. Ça veut dire dans la partie droite. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je vais faire un petit commentaire. Ici, la valeur de x peut être à droite de l'indice de l'indice milieu. Indice milieu. OK ? Vous avez compris. Donc ici, elle doit être à droite. Donc, on va faire un autre begin pour ce if et end pour ce if. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre à jour les indices. Puisqu'elle doit être trouvée à droite, dans le cas où milieu est supérieur, est inférieur à x, à droite, ça veut dire l'indice final, il reste à sa place et l'indice début, il doit être l'indice du milieu plus 1. Donc, ici, on va faire indice début reçoit indice milieu plus 1. Pourquoi plus 1 ? Puisque c'est bon, indice milieu, on n'a pas trouvé l'élément puisqu'il est inférieur. Donc, ici, la recherche, elle sera entre, lorsqu'il va revenir, il sera entre indice début et indice fin, mais on a mis à jour l'indice début. Pourquoi ? Pourquoi on a mis à jour l'indice début ? Puisque la valeur qui est au milieu est inférieure à x. Donc, ici, faire déplacer l'indice du début. Voilà. Et on va refaire une autre recherche. Donc, sinon, donc, ce n'est pas le point de faire un if, ici c'est clair, puisque les états de comparaison entre deux valeurs soient égales, soient inférieures, soient supérieures. Donc, il y a des étudiants qui me disent ici, l'inverse de ça, c'est supérieur ou égal. Mais on est dans l'inverse de égal. Ça veut dire, il n'est pas égal, il reste supérieur. Donc, ici c'est clair, c'est qu'il est supérieur. Donc, dans ce cas-là, puisque la valeur qui est au milieu, elle est supérieure à x, donc probablement, x, il est à gauche de l'indice. Donc, on va chercher dans la partie gauche. Puisqu'on veut chercher dans la partie gauche, donc on va chercher de 1 jusqu'à l'indice du milieu, moins 1, ça veut dire de 1 jusqu'à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas bouger l'indice du début cette fois-ci, on ne va pas déplacer l'indice du début, on va déplacer l'indice fin. Donc ici, l'indice fin, l'indice fin, reçoit l'indice début, l'indice milieu, pardon, moins 1. Donc, vous remarquez, ici, ça dépend du déplacement. Si on déplace vers la droite, on fait plus 1, l'indice début, c'est l'indice milieu, plus 1, pour qu'on recherche dans la moitié droite. Si on veut chercher, on revient à la moitié gauche, c'est l'indice fin qu'on doit bouger. Donc, l'indice fin, c'est quoi ? C'est l'indice milieu, moins 1. Donc, voilà, la recherche par dichotomie. Donc, quand est-ce qu'il va s'arrêter ici ? Il s'arrête dès qu'on trouve une valeur où l'indice début est supérieur à l'indice fin. Donc, tant que l'indice début est inférieur ou égal à l'indice fin, c'est possible de trouver la valeur. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Et après la recherche, après la boucle de recherche, donc ça, ce n'est pas une boucle séquentielle, comme la solution que nous avons fait dans la séquence passée. Donc, on va faire le test. Donc, on va faire le test. ce qui est bien, c'est que la dernière fois, nous avons fait une recherche répétée, une lecture de x et une recherche répétée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne une seule fois la valeur. Donc, toujours, je rectifie l'affectation. J'enregistre. Voilà. La même chose ici. Pardon. OK. J'enregistre. Je vais donner une valeur de t. Par exemple, je vais donner un vecteur t. Je vais donner 8 éléments. Ici, il faut donner les valeurs avec un ordre. Ici, on a fait l'ordre croissant à cause de supérieur, inférieur, le décalage. Donc, je vais donner un ordre. Moins 5, moins 3, moins 3, moins 3, 3, 60 à loire. 50. Donc, combien de valeurs j'ai donné jusqu'à maintenant ? 5 valeurs. Voilà. 65, 99 et 105. Combien de valeurs maintenant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà. J'ai donné 8 valeurs. Donc, il y a 8 valeurs dans le vecteur avec un ordre croissant. Maintenant, je vais effectuer la première recherche. La première recherche d'une valeur x. Je vais donner par exemple la valeur 33. Donc, la valeur 33, ici, l'idée, c'est que si on fait 8, moins 2, il va directement trouver la valeur 33 au milieu. Donc, 1, plus 8, c'est 9. 9 div 2, c'est 4. Donc, t de 4 égale à 33, il va vous dire directement que la valeur 33 est trouvée dans t à la position 4. Maintenant, il vous pose une question. Est-ce que vous voulez faire une autre recherche ? Non. 0 pour non, pour arrêter la recherche. Autre valeur pour oui. Oui, je vais dire oui. Donc, je vais donner une autre valeur que 0. C'est 2 par exemple. Je vais faire une autre recherche. Maintenant, je vais donner la valeur 34. Donc, 34, elle ne se trouve pas dans le vecteur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans l'algorithmique. Dans l'algorithmique, il va chercher le milieu. Est-ce que 33 est inférieur à 34 ? Oui, il est inférieur. Dans ce cas-là, on va rechercher dans la partie de droite. Ça veut dire l'indice de difficulté 1, il devient l'indice du milieu 4 plus 1. Ça veut dire qu'on va chercher entre 50 et 155. Maintenant, est-ce que le milieu, l'indice du milieu, donc, c'est l'indice 5 plus 8 sur 2. 5 plus 8, c'est 13. Div 2, c'est 6. Donc, l'indice du milieu, c'est 6. Maintenant, est-ce que 65 est inférieur à 34 ? Non. Est-ce qu'il est supérieur ? Oui. Donc, il est supérieur. Donc, l'indice de fin, on va rechercher dans la partie gauche, entre 5 et l'indice de fin. Entre 5 et 8. 8, ça va se déplacer, l'indice de fin, vers 6 moins 1. 6 moins 1, ça veut dire 5. Donc, l'indice du début est égal à 5 et l'indice de fin est égal à 5. On revient, la moitié, 5 plus 5 sur 2, on va trouver 5. Donc, ti de 5, c'est quand ? Est-ce que supérieur, est-ce qu'inférieur, est-ce qu'égal ? On va trouver qu'il est supérieur. ça veut dire qu'on va chercher dans la partie droite. Donc, il est supérieur, pardon, on va chercher dans la partie gauche, pardon. Donc, l'indice de fin, on va faire l'indice de fin moins 1. L'indice de fin, c'est 5, moins 1, ça devient 4. Donc, imaginons, l'indice de début, c'est 5, l'indice de fin, c'est 4. Donc, dans ce cas, il va rater la recherche. Pourquoi ? À cause de cette condition. Voilà. À cause de la condition, l'indice de début doit être toujours inférieur ou égal à l'indice de fin. Ça, c'est logique. Il doit être inférieur. Donc, j'exécute. Donc, il va vous dire, la valeur qui, en fait, n'est pas trouvée dans T. On va effectuer notre recherche aussi. On va donner une valeur non nulle, par exemple 32. On donne la recherche. Je vais donner 99. Il vous dit que la valeur 99 est trouvée dans T à la position 7. Effectivement, ici, 99. Donc, je dois remonter vers le haut. On a perdu le vecteur, les valeurs de vecteur, pardon, c'est à cause de l'application. Vous trouvez qu'il se trouve dans la septième position. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des difficultés dans cet algorithme de dichotomie, essayez de le dérouler. Vous prenez une feuille et vous faites le déroulement, les variables, etc. Ici, avec un vecteur qui n'est pas grand, par exemple, 5 éléments, et vous faites des recherches des valeurs, soit qui existent, soit qui n'existent pas, pour comprendre bien l'algorithme. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc, le programme suivant, je vais le mettre dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger et l'exécuter. Merci bien et travaillez bien.